salut les aquarellistes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une marine une scène de marine à l'aquarelle donc j'ai pris une photo moi même là je reviens de vacances donc voilà la scène je vous montre tout de suite voilà donc vous voyez ça va nous permettre en fait cette photo de travailler un petit peu l'ombre et la lumière donc il ya un petit peu d'eau donc là il n'y a pas de bateau sur cette scène mais c'est vraiment une scène de marine on voit qu'il ya un petit ponton ici sur la gauche et là ce que je trouve très intéressant c'est qu'il ya des bâtiments donc par ici à quelques personnes là donc là il ya des espèces de pas des bateaux mais des canoës en fait voilà donc ça c'est une scène qui peut être intéressante à faire en peinture en tout cas moi c'est le genre de scène que j'aime bien faire donc on va voir tout de suite comme on peut on peut traiter ça donc là je vais commencer donc je vais commencer par l'esquisse comme d'habitude avec un crayon 4b donc j'ai essayé d'être d'être synthétique dans cette scène de pas trop m'attarder sur les détails c'est pas grave si si le dessin n'est pas ultra précis bon j'ai essayé quand même mais c'est pas mon but principal moi j'aime bien travailler la couleur voilà donc je vais essayer de pas y passer trop de temps donc les grandes les grandes lignes les masses ok donc là on aura le ponton par ici que je vais schématiser un petit peu hop oh 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 ah ah donc là les bâtiments j'essaie de les faire à peu près correctement mais encore une fois ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi ce que je veux c'est juste traduire cette sensation d'ombre et de lumière que ce soit exact ou pas on s'en fout de toute façon vous n'avez pas la photo donc voilà et puis même moi c'est pareil je veux juste une sensation bien souvent on essaie d'être d'être très précis et donc après on est un petit peu figé sur sur le dessin donc là on se lâche enfin je me lâche volontairement hop voilà un truc comme ça je pense que ce sera suffisant donc là il ya quand même là faut faire attention parce qu'il y aura de la lumière ici hop voilà je pense que ce sera je pense que ce sera suffisant je fais encore quelques marques quand même quelques traits voilà et puis après on va on va improviser d'habitude enfin c'est vrai que si j'ai envie je passe beaucoup plus de temps sur le dessin si je veux faire quelque chose de précis mais mais voilà encore une fois vous pouvez faire un super dessin et rater la peinture donc je vous conseille de pas y passer trop trop de temps quand même d'essayer d'être un petit peu synthétique voilà allez c'est parti donc c'est parti je vais commencer probablement par le ciel avec un avec un bleu de céruléum bleu qui correspond bleu qui correspond assez bien au ciel le bleu de céruléum c'est c'est un bleu un bleu du ciel donc voilà hop donc là je n'ai même pas effacé les traits j'y vais direct dans une approche un petit peu un petit peu pas brutale mais on va dire voilà je me pose pas trop je me pose pas dix mille questions là pour l'instant je pense que ce bleu ira très bien et donc ce bleu de céruléum je vais le répercuter ici je vais répercuter donc en bas dans l'eau sans faire de mélange en fait sans voilà peut-être un petit peu comme ça pas forcément faire de mélange parce que voilà comme ça j'ai la même couleur du ciel que je répercute dans l'eau bon ça m'a l'air à peu près ça m'a l'air pas mal bleu céruléum windsor moi j'aime bien je trouve que c'est un très très bon bleu il est peut-être même mieux en tout cas au niveau de la teinte que que celui de daniel smith forme c'est que mon opinion de toute façon donc voilà j'aime bien le j'aime bien ce bleu de céruléum windsor ouais c'est je trouve je trouve jolie sortie du tube alors est-ce que peut-être je fais un petit peu j'intègre je sais pas je sais pas trop comment je vais travailler tout ça ce qui est sûr c'est que je vais pas mettre dix mille couleurs dans ce tableau je vais je vais le faire vraiment simplement donc là je vais poser une teinte je vais poser une teinte est-ce que j'ai mélangé avec le bleu peut-être je cherche une teinte bon ça c'est un sujet que j'aime bien ça peut être intéressant que en général fait des sujets que vous aimez vous pouvez vous challenger un peu en faisant des sujets que vous n'aimez pas spécialement mais qui vous font progresser mais moi c'est vrai qu'en général je recommande plutôt de prendre des sujets des sujets qu'on aime quand même parce que c'est vrai qu'on a plus un peu plus de motivation quoi je sais pas trop comment je vais le traiter quand je sais pas trop en général je le couvre avec une teinte voilà là c'est de l'improvisation donc forcément je découvre un petit peu comme vous le sujet qui m'a intéressé ce sujet m'a intéressé donc là est ce que ouais j'ai peut-être fait un petit mélange pour obtenir un marron et ce marron j'ai peut-être le mettre ici pendant que c'est un petit peu humide là ça se font un petit peu donc là j'essaie de symboliser l'eau plus vous êtes précis mieux ce sera mieux ce sera dans votre résultat final mais mais encore une fois enfin moi je pense que c'est surtout la couleur qui compte bien souvent en aquarelle on néglige la couleur et je trouve que c'est quand même c'est hyper important donc là je vais essayer de faire un petit peu les les arbres les arbres non pas les arbres c'est une espèce de rocher qui sont sur la droite assez foncée donc je vais juste rajouter un peu plus d'ocre jaune voilà pour avoir un peu une autre teinte un petit peu marron par ici voilà pour l'instant je laisse quelques zones alors ce que je vais faire contrairement contrairement au dessin c'est que je vais peut-être bon je vais y aller avec je vais faire un petit mélange j'ai essayé d'obtenir d'obtenir un gris un gris pas mal que je puisse un petit peu mettre en arrière-plan là je vois là je cherche la teinte je simplifie je simplifie même beaucoup espérant que ce soit pas trop et je vais quand même remettre cette teinte ici et cette même teinte voilà sur le bord voilà quelque chose comme ça là j'ai pas de teinte neutre j'aurais pu l'utiliser vers le fond mais là j'en ai pas donc je vais avec voilà j'improvise un peu j'invente voilà ça m'a l'air pas mal je vais là juste le réhumidifier un petit peu pas trop en faire ouais ça commence à prendre forme un petit peu ok on appuie là aussi je vais je vais passer une couleur passer faire la forme des bâtiments voilà ça m'a l'air ça m'a l'air pas mal je vais passer aussi ici juste laisser le le 3 ok au pied là aussi comme ça je n'ai pas beaucoup là j'ai pas laissé encore une fois j'ai pas laissé beaucoup de blanc peut-être une erreur de ma part qui sait on va voir de toute façon voilà je marque un petit peu quand même ça m'a l'air pas mal alors là je vais passer une petite couche au sèche cheveux je veux dire je vais je vais sécher un peu tout ça m'a l'air né à à à à à à à à à ... 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